Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis Septen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dauntless. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel ajout plutôt cool qui est arrivé avec la mise à jour 1.7, les Omnicellules. Mais avant toute chose, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours grandement plaisir. Alors les Omnicellules, il y en a 3 au total, 2 de craftable chez le médiateur et une troisième qu'on achète avec de la monnaie qu'on obtient dans les épreuves, qu'on va pouvoir dépenser auprès de Dame Fortune. Ces Omnicellules ont pour but de remplacer les anciennes capacités directes des lanternes. On va donc retrouver pour chaque Omnicellule une capacité directe, une fois chargée, et une capacité passive propre à chaque cellule. Comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir se déplacer chez le médiateur pour pouvoir commencer à crafter les deux cellules. La première s'appelle Bastion et sa capacité passive, c'est, alors attention je vais y lire, améliorer tous les boucliers reçus de 15%, infliger des dégâts, donne une chance basée sur le montant des dégâts, de recevoir un bouclier de sortie cumulable de 25 points pendant 25 secondes, 500 boucliers maximum. Et sa capacité active, faites un saut en avant et frappez le sol, tous les boucliers sont consumés pour produire une explosion d'énergie qui inflige des dégâts aux cibles proches équivalents à 150% du nombre de boucliers consumés, 30 secondes de rechargement. Alors du coup on va le voir, là je vais taper pour enclencher justement les boucliers, vous avez le petit symbole en haut à gauche, on le voit, c'est le petit bouclier avec les numéros, donc là on peut en cumuler, je crois jusqu'au max c'est 21, 22, je n'ai pas réussi à en mettre plus sur le pylône d'entraînement, et quand on est au max de la compétence, on appuie sur L1, et du coup on fait un saut qui va faire une attaque et consommer tous les boucliers. Donc pour la seconde cellule, on va retrouver sang froid, moi c'est celle que j'utilise le plus, donc sa capacité passive c'est d'augmenter la santé maximale de sang, on obtient 1% de vol de vie, et 5% de dégâts en moins tous les 150 points de vie perdus. Subir des dégâts réduit le temps de rechargement de la capacité active de 5 secondes, et sa capacité active c'est de projeter une lance de glace qui inflige 1500 points de dégâts de givre, et le double si vous la projetez avec la santé à fond. Ça vous empêche également d'être étourdi et vous confère 10% de vol de vie pendant 8 secondes. Donc là je vais vous le montrer ici, je vais tirer sur le pylône d'entraînement, voilà 4826 points de dégâts, c'est pas mal, c'est doublé parce que j'ai la vie à fond, et ça se recharge toutes les minutes. Et enfin la troisième cellule, c'est la cellule discipline, c'est celle que vous allez pouvoir racheter avec les points que vous allez gagner en épreuve, celle-là et les points vous allez les dépenser chez Dame Fortune, qui est tout en haut de la map. Donc la cellule discipline, elle a pour effet passif de donner une chance de coup critique et des dommages cumulés de 10%, en revanche les soins sont réduits de 50%. Lorsque vous avez atteint le nombre maximal de charges de points enflammés, vous devenez discipliné, ce qui augmente de 50% vos chances de coup critique pendant 40 secondes, mais s'étendent également sur les dégâts subis de 100%. Lorsque la discipline port fin, les charges disparaissent. Effet actif, obtenir un coup de point rapide qui inflige 300 points de dégâts de dommages à contescents. Pareil une attaque, infliger plus de 300 de dégâts et une charge de points enflammés qui donne plus de 6% de dégâts critiques. Cet effet est cumulable 4 fois 15 secondes de recharge. Voilà, donc le coup de point c'est ce qu'on peut retrouver à l'écran, c'est ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à partager un maximum, ça fait toujours plaisir. Et je vous rappelle également que je suis en live toutes les nuits sur Twitch de 3h30 à 6h du matin et vous trouverez le lien de ma chaîne en description. C'était Septem, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501